Encore de retour, bon, qu'est-ce que nous étions en train de dire ? Amen, nous sommes là, vous voyez il y a des interruptions, beaucoup de combats, mais nous allons passer le message, le message doit passer, compris ? Ce message doit passer, je dis ça, beaucoup d'hommes de Dieu, tellement qu'ils sont aliénés par le message dont les missionnaires nous ont laissés sur la pauvreté, ils s'enrichissent, donc ils font rêver les enfants de Dieu au sujet de l'enrichissement. Mais, avant que toi tu t'enrichisses, lui d'abord doit s'enrichir, lui, avec des histoires de sémence, donc tu dois d'abord s'aimer pour que lui s'enrichisse, après toi tu vas s'enrichir après. Frère, donc il te faut rêver comme ça, il te dit même, viens frère, j'appelle 30 frères qui sont âgés de moins de 30 ans, je veux prier pour vous, seulement 500 dollars, 500 dollars chacun, je veux prier pour vous d'ici 30 ans, à votre 30e anniversaire vous aurez des grandes maisons, mais comment tu vas l'avoir frère ? Tu ne travailles pas, surtout dans le contexte de l'Afrique, du Congo, tu ne travailles pas, il n'y a pas de banque qui va te prêter de l'argent, tu n'as pas un frère ou un oncle qui est riche, mais toi aussi tu crois en ça, et tu donnes ton petit 500 dollars là, comment vous descroquez ? Même pendant que je suis en train de parler, tu dis que Dieu quand même va faire, Dieu va construire, il va construire pour toi une maison, à l'âge de 30 ans, tu as donné ton 500 dollars frère pour rien, tu as enrichi quelqu'un, il te donne même un passage biblique, surtout ceux qui sont là avec l'ère seconde, Tu es le pasteur titulaire, mais il a un adjoint, le pasteur titulaire a 2, 3, 4 maisons, mais l'adjoint est locataire, frère ! Et puis il te dit non, pour avoir cette double onction, il fallait que d'abord Elie puisse regarder Elie monter, donc il te voit d'abord toi s'enrichir, après tu vas avoir une double onction, frère ! Ça c'est quelle méchanceté ! Et puis tu parles de bénédiction ! Alléluia ! Que Dieu te fasse du bien ! Ça c'est aliéné le peuple de Dieu ! Et ils te disent donne la sémence, la sémence c'est l'argent, depuis quand la sémence est devenue de l'argent ? On a déjà projeté sur la sémence, je ne suis même pas là, j'essayais juste de vous faire comprendre comment nous étions aliénés, comment les missionnaires ont apporté les messages sur la pauvreté, sur le pauvre, pour que le peuple de Dieu souffre misérablement, afin qu'eux s'enrichissent, et ils avaient des véhicules, est-ce qu'ils se déplaçaient à pied ? Non ! Ils se déplaçaient avec des voitures, ils venaient dans des avions, mais ils disaient qu'il y aurait les pauvres en esprit, est-ce qu'ils étaient pauvres ? Non ! Donc, bien aimé, vous comprenez comment, dans la pensée de l'homme, ils étaient en train de nous aliénés, et de nous pousser dans l'extrême pauvreté, au point où nous commençions même à détester le Seigneur, et que Dieu commençait à détester, les gens commençaient à détester Dieu. Pourtant Dieu n'a pas de problème, la parole n'a pas de problème, les écrits n'ont pas de problème, mais ce sont des gens, mauvaise attention, qui ont mal prêché, mal interprété la pauvreté dont la Bible est en train de parler. Alors, écoutez, nous allons aller droit au Bible, pour que tu puisses comprendre. C'est quoi le pauvre selon Dieu ? Lique au chapitre 6, verset 20. Les pauvres selon Dieu, c'est qui ? Bien aimé, il y a la première partie, la première partie, ça a été interrompu, donc vous pouvez suivre la première partie aussi, après cette vidéo. Lique au chapitre 6, verset 20. Selon Dieu, c'est quoi les pauvres ? La Bible dit, alors Jésus leva les yeux sur ses disciples, il dit, heurez-vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heurez-vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Amen. Donc, Jésus directe de ses disciples et le pauvre. Donc, un disciple, c'est celui qui est pauvre. Un pauvre, c'est un disciple. Or, un disciple, c'est qui ? Un disciple, c'est celui qui a tout quitté. Un pauvre, c'est celui qui manque de tout. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes, tu voles avec moi. Un disciple, c'est celui qui a tout quitté. Et un pauvre, c'est celui qui manque de tout. La Bible, il est dit clairement dans Marc au chapitre 10, verset 28 et verset 29. La Bible dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondu, je vous l'ai dit en vérité. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses enfants ou ses terres. Donc, tu as quitté toutes tes richesses. Que tu es devenu pauvre. Tu as tout abandonné. Donc, un pauvre, c'est un disciple. C'est lui qui manque de tout. C'est lui qui aura tout quitté. C'est lui qui aura tout abandonné. Bien aimé, si tu abandonnes tout à cause de la bonne nouvelle, Ce soir, tu deviens pauvre. Et lorsque tu élèves ta voix, l'éternel t'écoute. Oh, yes, so muchaché. Si tu abandonnes tout à cause de la bonne nouvelle, à cause de Jésus-Christ, donc, tu n'as plus rien. Tu deviens pauvre. Et tu deviens un disciple. Il s'agit de la parole de Dieu. Bien aimé, ici nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Donc, quand on parle de la parole de Dieu, Dieu ne regarde pas comme l'homme regarde. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'éternel regarde au cœur, tandis que l'homme regarde le profil extérieur. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. Non. Donc, quand nous sommes en train de parler des pauvres en ce lieu, nous ne parlons pas selon le regard de l'homme. Parce que selon le regard de l'homme, il voit quelqu'un qui est dans la misère, quelqu'un qui manque les choses visibles, matérielles, qui n'a pas d'argent. Mais lorsque Dieu est en train de regarder un pauvre, il le regarde dans le cœur. C'est comme ça que la Bible nous dit, dans 1 Samuel, au chapitre 16, verset 7, Dieu dit au Samuel, au prophète Samuel, il dit, « Ne tire pas guère à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde ce qui frappe ses yeux, mais l'éternel considère le cœur. » Alléluia. Donc, Dieu est en train de considérer le cœur. Ici, lorsque nous sommes en train de parler de la pauvreté, nous sommes en train de parler de la pauvreté du cœur. La pauvreté du dedans, la pauvreté de l'intérieur. Alors, qui est le pauvre à l'intérieur? Et qui est riche à l'intérieur? On vous a mal prêché cette parole. Bien aimé, si tu crois encore que non, manque d'argent, c'est ça, être pauvre, et que tu iras au ciel, même si tu es sorcier. Alléluia. Bien aimé, tu te trompes. Oh, yes. Tu es un pasteur impidique, tu dis, « Non, 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 même si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas beaucoup de trucs, je viens au ciel parce qu'il a erré les pauvres en esprit. Oh, la bonne nouvelle est pour les pauvres frères. » Tu te trompes. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, qui est la parole spirituelle. Mais toi, tu es rempli de la parole charnelle. D'abord, tu es riche, sans le savoir. Mais tu manques seulement de l'argent. Oh, yes. J'aime la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu commences à entrer dans la profondeur de la parole, il y a quelque chose de miraculeux qui est en train de se passer. Voilà pourquoi je dis bien aimé dans le Seigneur. Comme je viens de te révéler que Dieu regarde ce qui est dans le cœur. Dieu regarde la profondeur du cœur. Il regarde la richesse à l'intérieur de l'homme. Il ne regarde pas la richesse matérielle. Il ne regarde pas physique. Non. Il regarde à l'intérieur. Est-ce que vous êtes dans le comprendre? Dieu regarde le cœur. Qui est le pauvre à l'intérieur? C'est quoi la pauvreté à l'intérieur? C'est ici où les choses barrent de main. Voilà pourquoi je t'ai en train de conseiller les gens de rester jusqu'à la fin pour comprendre ce que nous sommes en train d'appeler la pauvreté. Dieu écoute les pauvres. Mais qui est les pauvres dont Dieu écoute? Avant que je puisse descendre là-dedans, je veux que tu considères tout message sur la pauvreté dont les missionnaires t'ont laissé comme quoi c'était des messages selon la pensée de l'homme. C'était pour t'aliéner mentalement, spirituellement, afin que tu manques la nourriture de tous les jours. pour que tu penses qu'il y a manquant la nourriture, en se sacrifiant comme ça, sans nourriture, c'est là qu'il te donnera l'accès au ciel. Non! Ce n'est pas ça. Donc ça, ce n'était pas la pensée de Dieu, c'était la pensée de l'homme. Donc la pensée de Dieu est différente de la pensée de l'homme selon Esaïe 55, verset 8. Mais aussi, Dieu regarde seulement le cœur de l'homme, mais il ne regarde pas à l'extérieur. Amen! Glory to Jesus! Nous sommes en train de lire la Bible. Est-ce que nous allons suivre la pensée de Dieu ou la pensée de l'homme? Lorsqu'on parle de la pauvreté, est-ce qu'on va comprendre ça selon la pensée de Dieu, selon la pensée de l'homme? Bien sûr! La réponse est selon la pensée de Dieu. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu. Are you getting me? Thank you very much. Alors, de quelle pauvreté la Bible? Parle alors ici. C'est la pauvreté du cœur, frère. La pauvreté de l'intérieur. C'est la pauvreté du cœur, sœur. Alléluia! Nous allons presque finir. Je ne sais pas si j'aurai la chance de tout finir, le message pour aujourd'hui. Mais, je vous promets, prochainement, nous allons revenir. Alléluia! Nous allons poursuivre et arriver à la fin. De quelle pauvreté Dieu est en train de parler? C'est comment être pauvre? Donc ici, physiquement, je vous dis, physiquement, un chrétien peut être millionnaire. Ce n'est pas un problème. Nous l'avions parlé et nous l'avions dit avec mon interprète là de vendredi passé. Vous pouvez être un millionnaire même si vous êtes un chrétien. Vous pouvez être. Alléluia! Mais vous devez être un leader. Un guide. Donc, ce ne va pas vous faire de la salvation. Alléluia! Donc, c'est très important. Et nous allons expliquer à ce sujet-là à la fin. À la fin de cette vidéo, des vidéos prochaines. Parce que les choses, vous voyez, le temps nous manque tellement. Être pauvre, c'est quoi? Maintenant. Parce que nous avions compris que la pauvreté dont la Bible parle, ce n'est pas la pauvreté dont les hommes nous ont enseigné. Non! C'est impossible. Parce que comment vous allez expliquer? La Bible dit, « Tu n'aimes pas le sommeil de peur que la pauvreté, de peur que tu ne deviennes pauvre. » Donc, celui qui dort, il va devenir pauvre. Et les riches ne dorment pas. Mais c'est quoi ça? Pourtant, Dieu a créé la nuit pour que nous puissions nous reposer. Dormir. Vous comprenez? Donc, ces choses-là n'ont rien à voir avec les choses physiques. D'ailleurs, toute la parole de Dieu du début à la fin, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec des choses physiques. Si d'aujourd'hui, tu crois encore qu'Abraham, c'est un papa avec une longue barbe dont tu rêves tous les jours, bien-aimé, tiendra de ton père. Parce que la Bible ne parle pas de personnes physiques, bien que l'histoire existe, mais la parole de Dieu, elle est vivante, bien-aimée, elle est même trachante jusqu'à séparer l'âme de l'esprit. Quand on parle d'une parole qui est vivante, c'est-à-dire que cette parole-là ne meurt pas, ça ne reste pas dans l'histoire et la parole est en actualité aujourd'hui. Donc, si on parle d'Abraham dans les Écritures, c'est aussi à l'actualité aujourd'hui. Voilà pourquoi cette histoire-là d'interpréter l'Ancien Nouveau Testament, les théologiens ont vraiment tapé de côté. Vraiment, que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre, nous allons poursuivre notre thème vendredi prochain pour ce qui concerne la pauvreté et nous allons décortiquer c'est quoi, qui est pauvre en esprit, qui est riche en esprit, parce que nous avons des riches en esprit, frère. Si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu es riche. Si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu es riche. Et parmi les secrets de l'exaucement, c'est de devenir pauvre. Mais qui est cette pauvreté dont la Bible est en train de parler? Quelle est cette pauvreté? Nous allons découvrir ça vendredi prochain. Restez branchés, je n'ai pas besoin de faire des annonces, vous êtes déjà au courant, partagez la vidéo, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons clôturer avec une courte prière. Bien-aimé, il nous reste encore beaucoup d'éléments à décortiquer. Je ne pourrai pas finir ça dans une seule émission, c'est vraiment question de temps. Nous voulons permettre à ceux qui vont suivre après cette parole d'avoir aussi l'occasion de prendre de notes sans se fatiguer. Vous savez, quand il y a une vidéo très longue, les gens ne suivent pas, ils zappent seulement, ils regardent, ah, c'est passé à Benoît, ils cliquent et puis c'est fini. Mais il n'a pas suivi les messages, c'est pourquoi tu vois que les gens ne sont pas transformés. Nous prêchons, nous prêchons, ils ne sont pas transformés. Tu peux voir, oh, 50, 60, 1000, 100 views, je ne sais pas combien, mais les gens ne sont pas transformés, mais ils demeurent le même. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas les messages. Donc, de courtes prédications nous aident ou aident les autres à suivre après. Donc, souffrez que le vendredi prochain, nous puissions revenir avec le détail sur qui est pauvre, comment devenir pauvre spirituellement. Mais, sachez très bien que ça n'a rien à voir avec la pauvreté matérielle, physique. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis ta parole, bénis quiconque est en train de nous suivre et celui qui suivra par après ce message lorsque la grâce et la faveur les accompagnent. Et c'est là au nom puissant de Jésus Christ. Nous t'avons ici prié. Père, protège-le contre tout contagion éternel de gloire, protège-le contre toute maladie éternel qui est en train de bouleverser le monde. Le coronavirus, Seigneur, laisse que éternels que tes enfants puissent être couverts par tes ailes, par les noms précieux et merveilleux de Jésus. Et si tu reçois, dis ta main et que Dieu te bénisse. Bye bye. Nous vous aimons. Au revoir. Sous-titrage ST' 501